bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va aussi être une vidéo make up pour noël nouvel an ça vous a plutôt plus l'autre vidéo donc je suis très très contente bah voilà de vos retours ça me fait vraiment super plaisir du coup j'ai eu envie de refaire une vidéo pour des make up pour noël pour le nouvel an et pour ce que vous voulez tous les jours si vous avez envie d'avoir ce genre de maquillage bien chargé pour tous les jours pourquoi pas donc du coup j'ai réfléchi un petit peu un make up quand même avant là cette fois ci par contre je vais faire un make up avec deux palettes parce que ce que je veux faire et bah tout simplement je ne l'ai pas dans les dans une seule palette donc je vais utiliser celle de chez nyx que laura m'avait offerte donc c'est la ultimate voilà elle est très très jolie il y a vraiment plein de couleurs vous avez autant des traits clairs que des voilà des traits foncés vous avez du vert du bleu enfin voilà et je voulais utiliser le bleu donc c'est pour ça que dans l'autre palette que je voulais utiliser à la base il n'y avait pas de bleu donc du coup bah je suis je vais quand même la prendre au moins pour utiliser le bleu et de toute façon de toute façon si vous n'avez pas les palettes il faut vous débrouiller avec les palettes que vous avez donc ça change pas grand chose le fait qu'il y ait qu'une seule palette qui est deux palettes pardon enfin bref vous avez compris sinon je vais utiliser celle ci qui est la the nude de maybelline qui est vraiment très très bien je l'aime vraiment beaucoup quoi enfin elle est top le seul truc qui est très très chiant en plus elles sont pas chères mais le seul truc qui est très très chiant c'est que comme vous pouvez le voir celui ci il s'est complètement éclaté j'ai une autre palette aussi de chez eux et il y a enfin il y a toujours les phares qui se barrent là on voit ils sont en train de s'enlever je sais pas ce qu'ils font pour qu'ils se déboîtent complètement du truc mais c'est assez chiant et du coup bah j'ai dû complètement la remettre j'ai complètement j'ai appuyé avec mon doigt puis j'ai remis tout simplement donc voilà mais sinon elles sont top elles sont vraiment pas chères elles sont à moins de 15 balles si je dis pas de bêtises je crois que j'avais payé 14,90€ mais il y a des endroits où je crois d'ailleurs que c'est moins cher vous les trouvez dans les grandes surfaces et tout donc c'est vraiment pas mal du tout d'avoir ce genre de petites palettes qui sont vraiment pas chères et qui en plus de ça sont de très bonne qualité le seul truc c'est que je trouve qu'ils sont un petit peu compliqué à estomper les phares c'est le seul hic je dirais de ces palettes mais sinon voilà top donc aujourd'hui je vais faire un make-up j'espère que ça va être joli parce que enfin j'avais cette idée comme ça mais je sais pas trop si ça va être beau ou pas on verra bien si c'est moche et bah tant pis hein ce sera comme ça si les couleurs ne s'associent pas très bien on verra bien et donc par contre pour merci Sam pour cette vidéo là je fais juste mon petit blabla d'introduction et je ferai mon petit blabla blabla pardon au niveau de la conclusion et puis voilà donc du coup sinon je ferai pas une voix off je ne sais pas encore mais en tout cas c'est parti oh d'ailleurs j'ai fait mes sourcils vous devez le voir et j'ai mis ma crème hydratante et du baume à lèvres donc comme ça c'est fait ça fait ça en moment dans la vidéo donc c'est parti donc premièrement j'applique tout simplement la base à paupières de chez golden rose donc voilà je l'aime vraiment beaucoup elle est juste un petit peu collante mais bon elle est vraiment top ensuite j'utilise la palette ultimate de chez nyx et j'utilise un phare pour unifier toute ma paupière ensuite j'utilise le phare bleu de la même palette et j'applique tout ça sur ma paupière mobile ensuite j'utilise la palette maybelline et j'utilise donc le phare noir donc vous allez le voir un peu mieux sur l'autre oeil mais je fais je faire remonter et je l'étire un petit peu vers l'extérieur pour me donner vraiment des yeux de chat et bien évidemment j'estompe un maximum je remets un petit peu de phare bleu pour intensifier et ensuite je mets le phare doré par dessus le bleu et je le fais aux doigts pour que ce soit beaucoup plus intense j'utilise le phare blanc très irisé de chez maybelline et je n'ai plus de pinceaux donc je l'ai fait aux doigts donc voilà c'est un petit peu cra cra j'ai un petit peu dépassé donc du coup après je remets un petit peu de noir vu que j'ai dépassé dessus tout simplement voilà ensuite je remets du phare bleu mais cette fois ci en ras de cils inférieurs puis je reprends le phare blanc pour le mettre dans le coin interne de mon oeil pour illuminer un petit peu plus ce maquillage comme vous le voyez je prends mon démaquillant et je vais prendre donc un coton que je vais plier en deux tout simplement pour rendre un petit peu plus net le coin de mon oeil vous allez voir et en fait je mets de la fin de mon sourcil pour le faire et c'est vraiment beaucoup plus joli beaucoup plus net cette fois ci j'avais envie de me faire un petit eyeliner donc je l'ai vraiment fait très simple et j'ai suivi donc le maquillage avec le phare noir pour faire la petite pointe je mets un petit coup de mascara donc c'est mon mascara depuis plusieurs mois je l'aime vraiment beaucoup c'est le colossal de maybelline et donc voilà j'en mets un petit peu vu qu'après je vais encore mettre des faux cils voilà comme vous le voyez donc c'est toujours ceux de chez primark voilà je les ai appliqués j'applique ensuite un rouge à lèvres métallique bleu de chez kiko et voilà le résultat bon voilà pour ce make-up j'espère qu'il vous plaît il est pas je sais pas j'aime bien enfin ça va quoi je c'est à peu près ce que je voulais merci les voisins d'arrêter par contre donc là c'est à la fin je pense que vous avez bien vu mais en gros c'est un putain il soute de ma gueule un rouge à lèvres métallique de chez kiko que j'ai acheté là je suis extrêmement déçue en fait parce que vous voyez je ne sais pas si tu allais réussir à voir mais déjà j'ai mis 15 couches pour ce soit un minimum opaque ça se barre de partout par contre la sensation au niveau des lèvres elle est très très agréable c'est à dire qu'on le sent pas mais par contre enfin il a fallu que je mette 15 couches pour que ça tienne donc je suis un petit peu dégoûté ça se barre déjà là ça tient pas du tout j'ai essayé d'en mettre mais bon après je trouve joli mais c'est à mon avis il faut que vous l'embarquiez avec vous h24 et c'est le numéro 04 donc c'est rouge à lèvres rosetto voilà into the dark metallic lip color donc en soi il est hyper beau mais j'en ai pris un autre si je verrai s'il est mieux ou pas mais bon voilà c'est le truc qui me déçoit un petit peu je sais pas après ce que vous en dites de ce maquillage si vous aimez bien ou pas moi je trouve ça sympa c'est un peu plus dark que l'autre mais voilà j'aime bien voilà ça me faut que ce soit satisfaite j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu que vous avez aimé ce make up et puis peut-être que vous allez reproduire dites moi peut-être que vous allez acheter certains des produits que je vous ai présenté aussi ça je ne sais pas dites moi aussi et voilà j'espère vraiment que ça vous a plu n'hésitez vraiment pas à vous abonner à liker et à me laisser un petit commentaire ça fait toujours super plaisir et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao